Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro-Life. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de la République démocratique du Congo. Nous parlons aujourd'hui en tout cas sur la loi fondamentale. Je crois que cette semaine nous aurons, si par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, nous allons encore y revenir comment est-ce que nous devons travailler sur la loi fondamentale parce que c'est la base de tout pouvoir. C'est la base du développement du pays. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'ici à Contact Pro-Life, nous, nous prenons pour la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire comment nous pouvons réorganiser le pouvoir au niveau de la base pour qu'elle puisse se prendre en charge et qu'elle puisse être l'autorité suprême de l'État. De restaurer l'autorité de l'État au niveau de la base, c'est ça que nous allons parler en tout cas tout au long de cette semaine parce que les faits qui sont dans l'actualité nous font voir clairement qu'il y a besoin à ce que le peuple à la base puisse se prendre en charge. Nous voyons ce qui se passe, c'est-à-dire l'actualité prédominée par le désordre qui règne dans la distribution même du carburant. On pense que ce sont des effets qui viennent à des niveaux internationaux. Bien sûr que c'est de là, mais il y a aussi notre part que nous n'arrivons pas à coordonner ou bien à gérer finalement à notre niveau. Il peut y avoir des crises au niveau mondial, mais en tout cas au niveau national, nous constatons qu'il y a vraiment beaucoup de déficits et qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et que cela demande à ce que l'État congolais ou bien le peuple congolais puisse effectivement penser à ce qu'il est le responsable numéro un de tout ce qui se passe. Donc nous n'allons pas rester toujours à subir des actes qui se passent au niveau international sans que nous ne puissions pas être en mesure de prendre les précautions. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, de la loi fondamentale et les faits qui sont dans l'actualité, qui nous montrent exactement notre faiblesse. Et même à l'est du pays, nous pouvons dire que non, le Rwanda est en train de nous attaquer et tout ça, mais quelles sont les choses les plus élémentaires que nous faisons en interne pour éviter ce genre de choses-là ? Nous voyons les faits qui se passent à Nitori, nous voyons toutes ces histoires-là. Finalement, nous allons en parler un peu aujourd'hui, donc dans cette émission d'aujourd'hui, qui est en début de semaine. Je crois que nous aurons deux ou trois émissions courantes cette semaine, qui en fin de semaine, nous irons à l'eau et à l'arge sur ce sujet dont nous parlons aujourd'hui. Comme tous les jours, donc dans Contact Pro Live, nous allons prendre les gros, les grands titres qui paraissent dans les journaux en ligne, donc les journaux en ligne qui paraissent sur Internet. Nous allons lire les grands titres pour vous informer, pour ne pas vous laisser, donc ne pas être informé. Et puis les autres titres défilent tout au long ici, les grands titres pour que vous puissiez être informé de ce qui se passe dans notre pays. Donc prenons les grands titres et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Kassai Centrale Samalou Kondé lance officiellement les travaux de construction de l'université de Katkananga. Et puis plus de 2000 personnes brevetées en différents métiers à Goma. Suite qui vous partit de l'aéroport de Kavou, un avion disparaît. On va sur Actualité.cd, fond décaissé par l'Ouganda, évitez l'expérience passée marquée par la corruption et les arrêtations. Et puis nous allons toujours au site Kivou ici, en tournée, non il y a en Angola plutôt, RDC Angola, un policier angolais tué et un civil congolais grièvement blessé lors des échafourées de Kambinza à Lunda North. On va sur Congo Profond. Congo Profond, nous avons INC, le président national Vital Kamere en tournée à l'est de la RDC. Et puis il y a le député PVR, Moussa Kalema, Triompha, Massimanimba et ses environs. On va sur 7 sur 7. Ici, la sécurité, le gouvernement veut doter le pays d'une politique de dépense. Et puis RDC, les régies financières ont mobilisé plus de 730 millions de dollars en août et au taux de réalisation de 145%. Ça, c'est Nicolas Kazadi qui parle. On termine par Adio Okapi, recrutement des magistrats. Le candidat de base où elle est vers passer leur test à Kisangani. Et puis Lubumbashi, plainte des candidats magistrats ayant réussi au concours de 2009, mais toujours pas affectés. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et messieurs, vous constatez que dans le grand titre, le président de la République a été à Kananga. Et puis l'est de la République continue toujours à être occupé. Donc Abunagana continue à être occupé par les forces du M23. Alors, nous allons d'abord débuter sur un fait d'actualité qui me sidère et puis qui m'a même incité de faire cette émission. C'est cette guéguerre-là qui existe entre le gouvernement et la CENI. On commence à se poser la question, qui dit vrai, qui ne dit pas vrai, qui dit vrai, qui ment. La semaine passée, nous avions, il y a eu toute une semaine où nous étions balancés sur un fait bénin où l'histoire des salaires ou bien les émoluments des députés qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Finalement, on n'a trouvé aucune solution. Il n'y a personne, ce n'était qu'une dénonciation. Donc, c'était resté comme ça. Il n'y a eu personne qui pouvait dire une vérité. Le peuple a su, le peuple a vu et le peuple est resté dans sa soif. Et il connaît, il en tirera lui-même les conséquences. On ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui ment. Et c'est dans cette histoire ici dont nous avions vu, c'est encore sur les réseaux. Donc, je viens de voir l'interview du ministre de Finances. C'était dans le week-end, donc, sur Top Congo. Donc, il était avec Christian Lussoakenu qui l'expliquait. Et là, c'est la bombe qu'il a lancée. Je ne sais pas si le peuple congolais a compris cette histoire-là. Lorsque le ministre de Finances dit que non, il a déjà donné presque toute la moitié de l'argent dont la CENI demandait. Et que la CENI va dire que non, il n'a pas d'argent, il ne peut pas fonctionner et tout ça. Et puis, il y a le ministre qui vous dit que non, de mon côté, j'ai déjà libéré cet argent-là. Non, il y a une certaine cacophonie et on commence à se poser la question même. Parce que la question était de savoir, êtes-vous prêt à aller, est-ce que vous êtes en train de poursuivre ce programme-là des élections de 2023 ? Parce que du côté de la CENI, on parle qu'ils sont en retard de beaucoup de choses et qu'il y a risque de glissement. Donc, si nous voyons le calendrier qu'il y a, il y a risque de glissement ou bien de non-lieu des élections en 2023. Mais le ministre ici va venir vous dire que non, il n'y a pas de problème d'argent. Lui, il a déjà libéré l'argent. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux ? Et vous allez comprendre que la conclusion dans ce dossier-là, nous comprenons qu'il y a un certain flottement. Ou bien il y a des gens qui pensent que la République se dirige comme ça, on fait des histoires et puis ça va. Ou bien les choses vont aller d'elles-mêmes. À qui la faute ? Les conséquences, c'est qui le Sibiru ? C'est nous-mêmes. C'est le pays. Le pays va continuer à souffrir de cette incertitude dans laquelle les dirigeants mèlent le pays. Voilà un fait, Bené, qui nous a entretenus et puis nous a énervés le week-end. Parce que nous nous disons finalement, les gens autorisés à nous dire la bonne information, c'est comme s'ils sont en train de mentir. On se moque finalement de qui ? Le Congolais a-t-il encore de la valeur auprès de ses dirigeants ? Est-ce qu'ils sont rédébables vraiment avec le peuple ? Il y a trop d'embroglios au niveau du gouvernement et de la CENI, donc on ne comprend pas. Il faudrait en tout cas de ce côté-là qu'ils puissent régulariser et puis faire en sorte que ce genre d'informations, ou bien qu'elles soient données, que le peuple puisse connaître la vérité et sache où exactement nous sommes. Et par là, nous constatons que c'est un régime où on fait beaucoup de brouilles et puis on délivre moins. Donc il n'y a pas vraiment une certaine sériosité dans ce qu'ils sont en train de faire. On prend tout à la légère. On s'est dit « Bon, moi, on va faire ça ». Et tout ça, vous allez voir que tous les dirigeants qui passent, ils vous mettent tous dans l'avenir. Ils ne vous disent pas exactement ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils sont en train de faire. On vous dit que non, nous avions mobilisé l'argent et que cet argent-là n'est pas encore arrivé dans les caisses de l'État. Ils disent qu'ils ont mobilisé l'argent et ils vous disent que l'argent n'est pas encore arrivé. Où est-ce que l'argent est-il encore en route ? Et tout ça, on nous fait tournoyer. Le peuple congolais tourne. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Demain, ça sera le mois d'octobre. Et puis, nous allons entrer en 2023. Et puis, ça sera comme ça. Et nous serons surpris que rien n'a été fait. On nous balance des images, on effectue des voyages, on vous dit qu'on va faire ceci, on va poser les premières pierres. Et toutes ces actions-là, finalement, c'est comme s'il y a des éléphants en blanc. Que le peuple est en train de découvrir, malheureusement. Parce que lorsqu'on nous parle des écoles construites, on nous parle des écoles préfabriquées. Quand est-ce qu'on a investi là-bas ? Peut-être que c'est dans les noirs. Voilà donc ce qui se passe de ce côté-là dans ce dossier. Alors, le deuxième dossier qui va nous pousser à parler de la loi fondamentale, c'était la conférence de presse. Disons, cette conférence, pas de presse, mais je crois que c'était une intervention de Fayoulou qui s'adressait aux étudiants. Et qu'il a présenté son livret. Un petit livret, je ne sais pas, que vous tous vous l'aviez vu. Je n'aimerais pas y rentrer aujourd'hui. Mais, pourquoi j'ai décidé de parler de ça ? C'était pour vous dire que nos politiciens, parfois, ils nous mentent. Disons, ils nous mentent tout le temps. Quand j'ai suivi l'intervention de Fayoulou, lorsque je vis, il a expliqué de tout ça. Je me suis dit, Fayoulou aussi est en train, il en vit, certes, à ce qu'il soit président dans cette situation d'aujourd'hui. Parce que je ne vois pas aucun changement qu'il est en train de parler. Mais il a même été confondu par un étudiant qui lui disait que non, ce sont des promesses vides. Ça ne montre pas comment est-ce que nous allons nous récupérer pour nous prendre en charge. Le peuple, aujourd'hui, a besoin de quoi ? Le peuple, aujourd'hui, a besoin des dirigeants qui ne seront plus trop puissants. Il faut que le pouvoir puisse revenir plus tôt au peuple. Et comment faire revenir le pouvoir au peuple ? Le besoin, ça, c'est ça. Nous sentons vraiment que c'est ça où le discours que le peuple veut entendre, c'est qu'il soit organisé au niveau de la base. Dès que vous commencez toujours à nous parler que vous êtes l'homme, vous êtes celui qui va être le messie, vous parlez de la restructuration de la... Vous allez le restructurer à partir de Kinshasa. Lorsque vous ne... Vous ne... Disons, vous ne... Comment disons... Vous ne mettez pas au centre où l'acteur principal, qui soit le peuple, lorsque vous pensez que l'élite va toujours commencer à faire les choses, et là, vous vous trompez, parce que le Congolais, au niveau où il est aujourd'hui, c'est qu'il a besoin de cette élite-là qui vit avec lui. Il a besoin de cette élite-là qui viendra de lui, et que cette élite-là va siéger au niveau du peuple, pas à un certain niveau plus haut que le peuple. Et j'ai entendu ce qu'il a parlé, j'ai entendu tout pratiquement, et je suis allé même sur ce manifeste-là, qu'il appelle le manifeste de Kisangani, et là, je me suis dit, je ne me suis pas retrouvé moi-même en disant, Fayouro est aussi en train de nous tromper. Il devient aussi comme un autre enchanter, de Lubumbashi, qui vous dit que lui, c'est le Moïse, c'est lui l'homme providentiel qui va aider le Congo. Et nous, nous savons, par contre, nous, nous savons exactement que nous ne sommes plus au niveau des hommes. Nous sommes au niveau des institutions. Ce parti politique devrait venir avec un discours qui dira que non, le peuple sera à la base, c'est là, au centre de toutes les choses. Et là, nous continuons à voir tous ces partis politiques en train de continuer la même méthode qui se passe à Kinshasa. Ces mêmes personnes qui sont en train de mobiliser, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils demanderont la même chose. C'est que les gens de l'IDP sont en train de demander ici. Ils demanderont du travail, et l'homme seul ne pourra pas donner du travail. C'est comme ça que nous sommes en train de nous dire, le vrai parti qui viendra, ça sera le parti qui vous dira que nous allons vous organiser afin que vous puissiez être des responsables du pays, afin que vous puissiez être au centre même du développement de vous-même, donc de votre pays. Ça ne viendra pas d'un homme, ça ne viendra que de vous. Lorsque le peuple congolais va se remettre au travail, va prendre conscience que tout dépend de nous, il faudrait que nous puissions nous mettre d'accord pour que nous puissions nous développer. Et c'est là le discours que le peuple est en train d'attendre. Pas un autre discours en vous disant que non, moi je viendrai, c'est moi qui ai votre Moïse, c'est moi qui vous fera tout. Musique d'attendre. 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 Musique de générique Donc je disais que c'est ça le discours que le peuple ne veut plus entendre. Et beaucoup de politiciens ne se sont pas encore saisis de cette réalité. C'est lui que... On va faire le Djalelo. On va continuer avec l'histoire de Djalelo. Félix, Fatih Betton, et c'est comme ça. Vous allez voir Moïse, l'homme providentiel. C'est lui qui... Oh non, Fayou, moi je ferai ceci. Ça c'est un discours révolu. Nous parlons de la loi fondamentale. Qui doit rétrocéder le pouvoir au niveau de la base ? C'est ce que nous sommes en train de promouvoir ici sur Contact Programme. Nous, nous nous disons ceci. Le parti politique qui veut vraiment amener du changement devrait d'abord, à son sein, apporter du changement en se disant « Prenez-vous en charge ». Même si l'argent, c'est quelqu'un qui la donne, il vous dit « Ce n'est pas moi qui va définir la politique du parti ». Définissez-vous comment... Mettez-vous en place pour que vous puissiez mettre celui qui mérite à la place qu'il faut. Mais lorsque vos nominations doivent venir de Kinshasa, lorsque vous, si vous êtes dans un parti et que vous n'êtes pas connu à Nugumbashi, vous ne pouvez pas passer mandataire ou vous ne pouvez pas passer ce pas secrétaire général de l'Afrique australe. Non, excusez-moi, ce qui se sent lésé, mais c'est la réalité pour les amis du parti de Katoumbi. Je ne suis pas contre vous. Mais le fait de voir que vous êtes en train de faire la même chose, c'est-à-dire que cette même chose que vous faites n'apportera jamais du changement au Congo. Ce qui doit apporter le changement, c'est lorsque, par exemple, au sein même du parti, les ceux qui sont à la base peuvent se dire que non, écoutez, voici l'homme que nous voulons, c'est qu'il nous dirige et que nous pouvons réfléchir autour de ce monsieur ici. Au lieu que ce monsieur doit être nommé quelque part, le pouvoir de cette base-là n'aura pas lieu lorsque le monsieur n'exercera pas cette fonction en tant que leader qui a été choisi à la base. Et c'est ça le malheur. Nous qui sommes ici en Afrique du Sud, nous regardons, nous voyons comment l'ANC, par exemple, un parti qui est à Santa, comment elle fonctionne. Elle fonctionne avec la base. Vous allez voir, ce sont les dirigeants qui viennent de la base, qui sont montés, qui sont reconnus par la base. Ce n'est pas les sommets qui les nomment. Et c'est ça que je crois que nous sommes en train de manquer. Alors, la voulue fondamentale, comment est-ce qu'elle devrait être réorganisée ? Nous nous sommes dit, pour rétrocéder le pouvoir à la base, nous devons pratiquement d'abord réorganiser l'État. Et nous avions dit que le seul chemin qu'il fallait faire, c'était l'appel des États, des lieux, des territoires. Donc, il faudrait que les territoires puissent s'organiser même au niveau de réorganiser l'État, de réorganiser l'administration, de réfléchir sur la loi fondamentale. Et cette réflexion devra porter sur justement la Constitution, la nouvelle Constitution. J'avais dit qu'il fallait déjà annoncer la 4ème République et le chemin par lequel nous irons pour y arriver. Et ce chemin-là, ça sera mettre les gens afin qu'ils puissent se dégager des consensus même au niveau des provinces, au niveau des territoires. Et si le consensus n'est pas atteint au niveau des territoires, ça sera vraiment quelque chose de mauvais et on n'y arrivera pas. Et ce consensus, lorsqu'ils sont pris au niveau des territoires, ça devra être porté au niveau des provinces pour qu'il y ait harmonisation des textes qui viendront des territoires. Je continue à marteler ça parce que je me dis, si nous écrivons notre Constitution et que nous pouvons maintenant l'harmoniser, pendant ces temps ici qui nous restent avant 2024, en fait de travailler sur un nouveau Congo, toutes ces histoires ici de pétrole, il y aura des dirigeants qui seront prévoyants et qui seront contrôlés par la base elle-même qui a le pouvoir. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous nous disons, il faudrait que nous puissions faire de notre mieux pour préparer cette quatrième république et que le chemin qui devrait nous faire arriver à cette quatrième république-là puisse être défini et que nous-mêmes, le peuple, nous puissions nous dire, il est grand temps à ce qu'il y ait des Moïses, qu'il y ait des gens qui viendront en vous disant que non, c'est moi l'homme providentiel, c'est moi ceci, c'est moi. La loi fondamentale, elle est la plus importante, c'est ça qui va nous unir tous. Cette loi fondamentale, c'est cette constitution, cette nouvelle constitution que nous disons, il faudrait que ce soit l'émanation vraiment de ce peuple que nous sommes. Il faudrait que nous puissions y discuter pour enterrer toutes les petites discussions qui peuvent être sur la nationalité et tout ça. Et tout ça découlera à, lorsque nous lançons ça, ça nous profitera à justement instituer les administrations qui commenceront à être montées par nous-mêmes le peuple au niveau de la base, en nous disant, nous allons choisir d'abord l'équipe ici qui va être constituée pour l'identification dans notre territoire. La première mission de ces états de lier, ça sera justement identifier le peuple qui se trouve dans ce territoire. Parce que nous vous avions dit, un peuple qui n'est pas identifié, ça sera difficile. Vous aurez dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la banque, que ce soit dans le domaine de circulation routière, que ce soit dans le domaine de commerce, vous ne saurez même pas contrôler qui que ce soit. Si vous n'êtes pas identifié, l'identification c'est quelque chose qui prend le peuple et qui impose l'autorité de l'état sur chaque citoyen de ce pays. Mais si le peuple n'est pas identifié, si le peuple n'a pas de carte d'identité, n'importe qui peut venir et il se dit qu'il est congolais, il se dit qu'il va faire ceci, il est commerçant, on ne sait pas. On ne sait même pas, ces mêmes commerçants qui sont organisés, parce qu'il y a un problème, on se dit que non, le petit commerce doit être fait tout simplement par le Congolais. Mais qui est Congolais, qui ne l'est pas ? Comment est-ce que je peux témoigner exactement que moi je veux faire le petit commerce et que je suis Congolais ? Combien de Bourazavillois qui sont chez nous et qui font le petit commerce ? Combien de Chinois ? Combien d'Angolais ? Tout ce beau monde-là, on ne sait pas s'identifier. Et nous demeurerons toujours dans cette cacophonie. Alors pour terminer cette cacophonie-là, nous devons aller aux lois fondamentales, nous devons aller nous prendre en charge, nous dire par exemple, voici comment est-ce que nous allons nous faire. Ce qui se passe à Kwamutu par exemple, C'est une image qui peut arriver à Mbandaka, qui peut arriver dans toute l'étendue du territoire. Ça vient d'où ? Ça vient de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça vient de l'Itourie, où il y a les Kodeko qui s'entretuent, il y a eu des guerres tribaux. Et ça commence, c'est un cancer qui commence à arriver même jusque dans le Bandounou. Ne vous en faites pas les Kassaïs, vous ne serez pas épargnés. Parce que si ces cancers-là commençaient à Bandounou, ça va arriver au Kassaï. Et ça va arriver, ça a commencé déjà au Katanga. Vous n'êtes pas sans les savoir, vous êtes là. Ces histoires-là, il faudrait vraiment faire attention. Et que nous disons, la seule solution qu'il faut faire, c'est restaurer une loi fondamentale, réécrire l'histoire fondamentale, qui va nous inure tous, que nous tous nous allons mettre sur papier en disant, voici comment est-ce que nous allons avoir un nouveau Congo. Où les Congolais seront respectés, où nous les Congolais nous serons identifiés, où nous les Congolais nous saurons qui est qui. Et c'est là que nous nous sommes dit, cette loi fondamentale, elle est pratiquement le socle sur lequel nous pouvons faire asseoir un nouveau Congo. Et comment préparer ce socle-là ? C'est justement en faisant parler le peuple, en incluant le peuple en se disant, vous les peuples réfléchissez, comment est-ce que nous pouvons sortir de ces craquants du tribalisme, disons, des guerres tribaux, comment est-ce que nous pouvons vivre ensemble en mettant l'État au-dessus de toutes choses. Si l'État est au-dessus de toutes choses, comment nous pouvons faire arriver cet État-là au-dessus de toutes choses ? C'est justement par l'identification de la population. Les gens qui sont les batekés, par exemple, qui se battent avec les yakas. Vous pouvez me dire combien de yakas sont là, combien de batekés sont là. Et moi, j'ai dit si c'est ci. Ça sera... Sous-titrage ST' 501